et bonjour à tous c'est Loïc bienvenue pour cette nouvelle vidéo les potes on va dresser la liste des dix personnages free to play les personnages gratuits accessibles gratuitement dans le jeu à aller chercher à tout prix le plus vite possible pour diverses raisons certains ce sera plutôt pour leur utilité dans certains modes de jeu d'autres ce sera peut-être plus pour débloquer des légendaires ou d'autres personnages et des fois même les deux en même temps c'est parti les amis et le premier personnage dont on va parler c'est la scientifique suprême qui fait partie de l'aim qui est un personnage incontournable de la méta actuelle on utilise énormément en ultimus 7 c'est un personnage de première team u7 très 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 intéressant il est fort elle est farmable pardon en conflit cosmique de neuf donc plutôt accessible l'avantage du personnage c'est qu'il va débuff les adversaires et donc baisser leur puissance d'attaque leur leur casser leur défense etc elle va le mauvais côté du personnage c'est qu'elle va faire la même chose à votre équipe mais au tour d'après elle va transformer tous les débuffs de votre équipe les effets négatifs en effet positif sur votre équipe et les ennemis garderont les effets négatifs ça c'est très très intéressant dans les raids genre ultimus 7 car ben on prend on prend beaucoup de dégâts enfin voilà si on les laisse faire ce qu'on veut en face qu'on les qu'on leur met pas d'effets négatifs il nous arrache juste un autre truc qui est super intéressant c'est sur son passif bien sûr qu'il ya une chance de ressusciter 25% de chances de ressusciter un allié à chaque fois qu'elle joue donc c'est une sécurité supplémentaire à votre team de raid on passe au suivant le suivant c'est roquette raccoon l'un des dps les plus les plus funny du du jeu l'un des dps les plus funny du jeu très très intéressant à les farm ils se farment en raid en boutique de raid et en orbe de raid c'est un personnage qu'on va beaucoup utiliser en raid en début de jeu car on va pas mal utiliser tanos des personnages comme ça de la ce qu'on appelle la mine got pour pouvoir clean du ultimus 6 assez assez facilement la diffendeur essence étant aussi une équipe mais c'est un personnage qu'on utilise beaucoup notamment aussi en dark dimension 2 qui fait partie de l'une des meilleures défenses de guerre d'alliance la fameuse mine god justement avec minerva tanos groot et et star lord personnage qui a des capacités offensives monstrueuse qui fait beaucoup 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 de dégâts qui a une attaque de base monstrueuse qui fait des dégâts mono cible mais aussi en a e sur toutes les cibles et avec un voilà un pourcentage de dégâts c'est incroyable en plus de ça il a un petit passif sympa qui qui applique attaque augmenter à des alliés donc c'est plutôt c'est plutôt pas mal le personnage est très très utilisé notamment en dd2 en défense de guerre et je vous conseille d'aller le forme très très vite on passe au suivant le suivant c'est vision vision ne rentre actuellement dans aucune compos spécifique et dans tout en même temps pourquoi forme vision parce que vision à un kit exceptionnel il est très très polyvalent il a une esquive incroyable une survivabilité incroyable il pose attaque réduite sur son skill de base il capa bloc sur son spécial et sur son ultime il débuff il supprime les effets bénéfiques de tous les ennemis en face en plus de ça il est techno et il pose à l'arrivée des boeufs def sur les personnages techno c'est un personnage couteau suisse en fait c'est un personnage qu'il faut avoir parce que on peut le mettre où on veut il est fort où on veut il est fort donc ça va vous permettre c'est un personnage que vous allez quand vous l'aurez monté que vous allez probablement switcher d'équipe de temps en temps vous allez le passer là puis vous allez le passer là puis vous allez le passer là parce qu'à chaque fois qu'il vous manquera un personnage un légendaire ou autre chose dans une équipe vous allez vous servir de vision qui fera quand même un taf assez monstrueux il est disponible en la station mystique 3 9 et je vous conseille d'aller le forme très très vite c'est c'est le meilleur personnage pour combler des trous on va dire dans le jeu par sa force individuelle en fait il est tellement il a tellement un kit individuel puissant que voilà on va s'en servir pour pour boucher les trous de de partout ça fait des mois et même peut-être depuis qu'il est sorti il fait partie de la méta ce personnage et il est toujours actuellement extrêmement fort je vous le conseille beaucoup on passe au suivant et le quatrième personnage c'est notre ami faucon de la techno armure j'allais dire de la power armor c'est la techno armure en anglais de la techno armure de l'équipe à tonton iron man war machine and co alors déjà il fait partie de cette équipe mais c'est un personnage qu'on utilise dans pas mal de mode il va grâce à son skill 2 augmenter la jauge de l'attaque bar la jauge de vitesse des des personnages alliés par buff sur les ennemis à chaque fois que par exemple modifie la jauge de vitesse à soi et de tous les alliés de 25% plus 10% par ennemi il ya un effet bénéfique donc du coup vous allez permettre à votre équipe s'il ya beaucoup d'effets bénéfiques en face de jouer directement voilà de prendre une attaque bar assez énorme c'est super intéressant il a une aoe qui fait aussi pas mal de d'image et c'est un personnage qui est pas mal joué en u7 parce qu'il accélère votre team en plus il apporte quand même pas mal de dégâts il faut quand même avoir un petit peu des restes dessus il est très très fort en arène parce que son skill 2 justement qui augmente l'attaque bar quand quand il ya des boeufs sur les ennemis et qui augmente l'attaque bar tout court d'ailleurs se fait juste après que tous les millions d'ultrons ce soit et boeuf toute la team du coup c'est super intéressant du coup c'est super intéressant en arène en plus de ça il fait partie de la tech armure qui est une équipe incontournable en attaque actuellement de ga je vous conseille vraiment d'aller le farm j'ai pas montré où il était formable up tac tac il est fermé en nexus 7 3 les amis donc n'hésitez pas c'est un perso techno aussi bien sûr bien sûr à la plupart des bons perso sont techno on passe au suivant et le suivant c'est une suivante c'est miss marvel les amis miss marvel qui est un perso un peu sous côté dans la méta actuelle parce qu'il ya pas mal de gros personnages qui sortent mais quand même extrêmement intéressante elle est formable en ascension mystique de 6 et et pourquoi elle intéressante déjà elle va être un petit peu le pilier l'un des piliers en tout cas de votre équipe cogneur car elle assiste surtout toutes les toutes les attaques de cogneur ça c'est très intéressant mais elle a un énorme avantage cette miss marvel c'est qu'elle est jouable dans beaucoup beaucoup de raids secondaires alors à partir d'un certain niveau vous en aurez plus besoin parce que vous vous en servirez moins je veux dire en raid secondaire parce que vous aurez des teams offensivement tellement puissante surtout depuis qu'elle reworker s que vous n'aurez pas besoin d'un personnage un accès un peu plus défensif support comme 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 miss marvel mais pendant longtemps dans le jeu vous ça va être extrêmement intéressant ça va aussi vous permettre de pouvoir donner une survivabilité différente à votre une façon de jeu une façon de jouer différente à votre diffendeur quand vous allez la 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 mettre à la place de punisher dedans le personnage qu'est ce qu'il fait c'est pas compliqué à chaque fois qu'un héros de bill c'est pas un héros de ville c'est qu'est ce que je raconte quand un allié héros pas sous 50% de vie voilà c'est ça elle récupère provocation s'il est cogneur elle récupère aussi deux fois déviation et en fait elle a un sort de guérison tous les cinq tours qui va lui permettre de ce il donc elle est assez indépendante du reste de l'équipe et voilà donc à votre diffendeur elle va donner une bonne survivabilité supplémentaire par contre elle va leur ralentir le run énormément elle fournit aussi de l'énergie sur son sur son ultime c'est très très intéressant et elle fait quand même un petit peu de dégâts mine de rien quand on a des rs dessus ça fait vraiment pas mal de dégâts donc voilà je voulais je voulais je vous la conseille parce qu'elle est allé quand même assez polyvalente et même maintenant on s'en sert encore donc c'est un très très bon personnage mine de rien et et ça se forme et voilà il faut pas lésiner sur les personnages farmables bien sûr on passe au suivant alors le suivant c'est pas tellement pour le personnage en lui même même si c'est un dps assez incroyable quand il est bien monté mais plus pour l'utilité de du personnage choker fait partie des sinister six et les sinister six ça va aller débloquer invisible woman et chouri le délire c'est que choker c'est le personnage le plus dur à aller farm c'est une horreur donc je vous conseille d'aller farm assez vite si vous voulez pouvoir le monter cinq étoiles parce que quand vous allez vous rendre compte qu'il vous le faut cinq les autres seront probablement déjà cinq et lui vous allez mettre un temps pas possible à le farm il est farmable en conflit cosmique 1 9 et voilà sinon à côté de ça le personnage est quand même utilisable on l'utilise même d'ailleurs beaucoup la sinister six est une très bonne équipe de défense et d'attaque de guerre d'alliance moyennant quand même des rs dessus parce que c'est que des dps donc il faut obligatoirement de la rs dessus pour que ça avoine on s'en sert aussi notamment dans une lune des nouvelles compagnies je sais plus si c'est la héros ou la nexus ou la super vilain mais il y en a une des trois qu'on peut où on peut utiliser les sinister six je pense que c'est la super vilain chapitre 7 et du coup c'est très très intéressant de les monter un minimum pour pouvoir les jouer là et puis et puis voilà moi j'utilise en défense de gea c'est plutôt c'est plutôt pas mal c'est une très bonne équipe de choc aussi donc donc voilà mais principalement aller le chercher parce que sinon vous allez mettre beaucoup beaucoup de temps à la récupérer c'est c'est très c'est la galère d'avoir des éclats on passe au suivant et c'est okoyer c'est un petit peu le même principe que pour choker donc okoyer qui fait partie de la wakanda la wakanda qui fait qui est la nouvelle équipe pour le nouveau défi en fait l'équipe qui sert pour le nouveau défi de des crédits de promotion qui a une fois par mois tous les premiers samedis du mois okoyer est de loin le personnage le plus dur à farm dans cette équipe d'ailleurs je les passe cette étoile je vous conseille vraiment d'aller la chercher pour vos crédits de promotion les amis parce que les rs c'est quand même une rôle une des ressources qui donne le plus de statistiques qui fait là vraiment la différence donc si plus vite vous l'aurez 7 plus vite vous atteindrez le 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 défis niveau 7 pour les crédits de promotion et vous aurez vous aurez la banane bien sûr parce que blindé de crédits de promotion à côté de ça le personnage est jouable en wakanda la wakanda qui est tout à fait jouable alors je sais que j'en suis pas fan personnellement mais qui est une gym à choc assez correct qui peut se jouer en en géant mine de rien moyennant un 600 cas dessus et mais voilà après à côté de ça la wakanda au pire vous pouvez la démembrer y'a pas de souci passer black panther par exemple en cogneur churis ça passe de partout mais mais voilà il vous faut par contre tous les personnages cette étoile pour aller chercher ce défi 7 qui est très 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 important pour vos crédits de promotion ça donne des 5 rs des 6 rs des 7 des 8 des 9 rs donc c'est très très important d'aller la forme le plus vite possible on passe au suivant le suivant c'est groot qui va de pair du coup avec notre le deuxième personnage dont on parlait qui est roquette raccoon groot qui est un personnage très rapidement accessible dans le jeu et qui est inquiète très très intéressant qui est formable en nexus 2 9 donc quand même assez assez rapidement vous allez souvent jouer avec 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 roquette raccoon il a un kit intéressant il pose des des invincibilités ce qui permet de si votre personnage va mourir mais en fait vous avez un buff d'invincibilité si votre personnage va mourir ben ça supprime le buff et du coup il n'est pas mort donc ça c'est vraiment pas mal il dispel aussi il supprime les effets négatifs sur votre équipe il rend un petit peu de vie et ça c'est pas mal et si jamais il meurt il a un pourcentage un pourcentage de chance de revenir et de buffet toute votre équipe alliée c'est un membre aussi de la fameuse mine god dont dont je parlais avec roquette raccoon tout à l'heure aussi un très très bon personnage de 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 dark dimension et il a une très bonne attaque de base en plus qui qui va avec les assises de star lord et et c'est un personnage qu'il faut qu'il faut quand même monter parce que parce que vous allez vous en servir c'est clair et net on passe au suivant le tonton mordeaux mordeaux qui est très très intéressant comme personnage parce que il est utilisable dans beaucoup 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 de mode il a un kit extrêmement intéressant il aveugle il break il il empêche que les personnages puissent ce il entre autres choses il stone aussi une cible il est vraiment très intéressant c'est un personnage qu'on utilise notamment dans certains défis dans les campagnes aussi qui est très très simple à faire parce qu'il s'achète en arène si je me trompe pas il en red pardon c'est quoi c'est non en arène voilà il s'achète en arène et et c'est un personnage très très intéressant qui est très polyvalent qu'on peut mettre aussi un petit peu partout qui fait partie de la surnaturelle qui est une très 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 bonne équipe d'attaque en en guerre d'alliance et et voilà il a la capacité de il a un capacité de sustain assez 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 incroyable à la mort d'un personnage il récupère 10% de vie enfin c'est voilà il donne de l'énergie il est c'est un personnage qui est assez complet un petit peu faiblard en termes d'hp de défense mais mais qu'on va beaucoup utiliser notamment dans les campagnes pour pouvoir avancer dans les campagnes il est il est super vilain et manipulateur et tout ça tout ça et c'est c'est très 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 utile on passe aux derniers des amis et le dernier c'est le qui qui a pas mal d'utilité lui aussi qui va dans un premier temps nous permettre d'aller chercher phoenix et ça c'est très intéressant qui fait aussi partie de l'une des meilleures défenses de guerre d'alliance du moment c'est l'as gardienne les amis et ça c'est très intéressant c'est un personnage aussi qui est pas dur à forme mais un peu chiant donc autant aller le chercher voilà il n'a qu'une note dans les personnages qui n'ont qu'une note c'est un peu la galère ascension mystique 3 6 il vaut mieux aller le former plus vite possible ça va vous permettre d'aller chercher votre phoenix plus rapidement clairement et en plus de ça voilà ça va vous êtes votre votre race gardienne drastiquement c'est un personnage qui va permettre de mettre invisible vos as gardiens quand il passe en dessous de 50% de vie donc donner de la survivabilité qui va mettre tout le monde invisible qui met des devs c'est assez extrêmement intéressant qui met des break def aussi sur et qui permet un gros gros opening sur votre race gardienne il va break def un personnage tout et juste après votre hélas va distribuer ses débuffs sur tout le monde et ça c'est très intéressant looky un personnage incontournable qu'il faut avoir de toute façon ça permet de débloquer phoenix voilà la def d'as gardienne et compagnie voilà les potes on a fait le tour on en a parlé de 10 alors c'est pas c'est pas une liste du 1 au 10e ou du 10e au 1e je pense que c'est des personnages qu'il faut assez vite aller chercher dans le jeu pour plusieurs raisons où ils sont longs à avoir et du coup vous serez déçu de pas avoir commencé à les formes vite ou ils sont très 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 intéressant dans certains modes de jeu comme le raid entre autres comme la scientifique suprême par exemple qui va être vraiment un soulagement pour vous d'avoir un personnage pareil en raid donc donc du coup ils ont tous ils ont pas forcément tous la même le même but de farming mais au final ils sont tous indispensables pour votre progression un moment ou un autre dans le jeu et ils sont accessibles donc dès que vous pouvez les mais le commence à aller farm n'hésitez pas par mail et vous les aurez de toute façon en objectif à un moment ou un autre donc plus vite voulait voulait passer au niveau requis aux étoiles requis plus vite vous êtes tranquille voilà les potes j'espère que ça vous a aidé dans vos choix de farm merci à tous abonnez vous c'est la famille on se retrouve en live bien sûr sur twitch tous les liens sont dans la description